C'est une lettre que nous avons rédigée pour M. le Président du Parlement européen, que j'ai adressée d'ailleurs à Mme Ashton aussi, ainsi qu'à M. Van Ack, en parlant de la République. Et donc c'est une lettre par laquelle nous exprimons effectivement que nous ne comprenons pas très bien, en fait, quand on voit ce qui transparaît dans cette lettre. Nous ne comprenons pas très bien que quand un futur État, un peuple, revendique quelque chose qui est tout à fait justifié, joue les règles du jeu, comme elles sont prévues par la Constitution de l'ONU d'ailleurs, par la Constitution d'une manière générale, comme toutes les autres nations, qu'à ce moment-là, on estime qu'elles sont une menace, une menace pour un autre pays. Là, c'est quelque chose que nous ne comprenons pas. Alors pourquoi sommes-nous sensibilisés à ça ? M. Jamal Icasban, qui est donc écheint dans notre commune aussi, et qui soutient notre action, ainsi que M. Philippe Moureau, qui sont évidemment les fondateurs de notre association, sont des gens qui défendent très fortement la cause palestinienne à travers un vécu de la population. Pourquoi ? Parce que nous voyons tous les ans des enfants palestiniens venir chez nous. Tous les ans, voir ces enfants qui n'ont aucune perspective d'avenir, parce qu'ils n'ont même pas de terre à eux. Nous avons fait venir une équipe de football chez nous, l'équipe palestinienne, qui ne peut même pas représenter une nation et qui ne peut même pas s'inscrire au mondial. Nous avons une volonté de faire reconnaître, pour qu'on puisse atteindre la paix, comme un partenaire fiable, à pied d'égalité avec les Israéliens. Nous n'avons rien contre Israël. Nous croyons que deux nations doivent pouvoir se parler autour de la table, mais deux nations, et pas un peuple qui est de plus en plus démuni, et un autre peuple qui a, lui, la chance d'avoir une nation, un pays, une terre, où les enfants peuvent grandir avec un terreau qui est leur terre à eux, alors qu'ici, beaucoup d'entre eux sont déjà arrachés de ce terreau, ou sont sur un terreau amovible. On les chasse, on les garde, ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils vont devenir demain. Et le témoignage que nous amenons ici, c'est le témoignage de centaines de gosses qui sont venus à Molenbeek aussi, et qui sont venus partager la vie pendant trois semaines avec nos enfants de Molenbeek, et qui nous en parlent chaque fois qu'on a un contact avec eux, ce qui est, grâce aux moyens multimédia actuels, très facile, puisque nos enfants...